... Assalamu alaikum. Donc, de retour, incha'Allah, on va essayer de terminer la leçon des calculs de probabilités. Après avoir introduit les variables aléatoires, on a vu l'ensemble des valeurs Xω jusqu'à Xm, l'ensemble des valeurs que peut prendre une variable aléatoire, puisque l'oméga est fini, donc on peut l'écrire sous cette forme, avec les Xi ordonnées, X2 inférieure à Xm. Puis, on a vu la loi de probabilité des variables aléatoires. On a dit qu'on peut la donner sous forme d'un tableau. Donc, ici, on a les Xi, par exemple, X1, P1, ainsi de suite, jusqu'à Xm, P1. Avec les Pi, c'est la probabilité de l'événement Xt égale à Xi. Puis, on a vu l'espérance d'une variable aléatoire, qui est la somme de i t égale à 1 à M, Pi, Xi. On a vu aussi la variance des variables aléatoires, qui est le nombre Xi, bon, c'est la somme de i t égale à 1 à M, Xi moins Ex au carré, qu'on peut écrire d'une autre manière, X au carré moins Ex, le tout au carré, avec Ex au carré, c'est la somme de i t égale à 1 jusqu'à M, des Pi, Xi au carré. C'est là où on s'est arrêté. Alors, aujourd'hui, on va entamer un autre paragraphe. Bon, on va, on va, donc on va, c'est la loi, la loi binomère, mais avant, avant, vous allez. Donc, premièrement, on va voir la fonction, la fonction de répartition, la répartition d'une variable aléatoire. La fonction de répartition, attention, ce paragraphe, il est spécialement pour les deuxièmes sciences mathes, donc pour la technologie ou sciences physiques, ils n'ont pas ce paragraphe. C'est quoi, donc, définition, c'est quoi la fonction de répartition ? Alors, on considère, soit x, une variable aléatoire, oméga, son univers, ou l'univers des possibilités, possibilités, oméga, fini, on parle dans toute la leçon d'un univers, fini. La fonction de répartition de x est la fonction f définie par définie par quel que soit x appartenant à r. Et de là, vous devez remarquer que la fonction de répartition est définie sur r tout entier. Elle est définie sur r tout entier. Donc, quel que soit x appartenant à r, fx égale la probabilité de x soit inférieure strictement à x. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle la fonction de répartition. On va prendre un exemple. On va voir un exemple. On va prendre le même exemple qu'on a vu précédemment. Donc, on va faire un petit exemple. Comment déterminer la majorité du temps, on nous demande de tracer, de déterminer f et de tracer sa cour. C'est une fonction définie sur f. Bon, exemple. on considère soit x la variable aléatoire soit x la variable aléatoire donnée dont la loi est donnée dont la loi de probabilité de probabilité est donnée par le tableau suivant. Donc, on va considérer par exemple cette ici x y ici pi. Donc, 0, on a vu 0, 1, 2 et 3. Lors du lancement des pièces de monnaie équilibrées trois fois, et on a vu que la probabilité des euros c'était 1 huitième, 3 huitième, 3 huitième et 1 huitième. La somme devrait être égale à 1. Alors, on doit déterminer, déterminons la fonction de répartition de x. Comme valenté. Alors, pour déterminer la fonction de répartition, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut poser devant vous, poser le x oméga, l'ensemble des valeurs que peut prendre le x. Ça va nous aider dans la détermination de cette fonction. Donc, les valeurs que peut prendre le x sont le 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 et 3. Puis, on commence par cette partie-là. C'est-à-dire, puisque la fonction est définie sur R, alors, si, c'est comme ça qu'on traite ce paragraphe, si x appartient à moins l'infini 0. 0 fermé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'événement x strictement inférieur à x. Donc, puisque x est inférieur à x, alors x est inférieur strictement à 0. Donc, quelles sont les valeurs de x qui sont strictement inférieures à 0 ? Est-ce qu'il y a une valeur de x qui est strictement inférieure à 0 ? Vous voyez qu'il ne peut prendre que le 0, 1, 2 ou 3. Donc, cet événement, normalement, c'est l'ensemble vide. Et donc, la probabilité, donc, fx, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, fx, c'est la probabilité de x strictement inférieur à 0, c'est-à-dire c'est la probabilité de l'ensemble vide qui est égale à 0. Donc, sur cet intervalle moins l'infini 0, la fonction de répartition est unique. Puis, on passe si x appartient au deuxième intervalle. Le deuxième intervalle, c'est entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Donc, si x appartient à 0, 1. Le 0 ouvert, le 1 fermé. Et donc, qu'est-ce que je peux dire sur cet intervalle, cet événement, x inférieur à x. C'est-à-dire, puisque x est inférieur à 1, donc, quelles sont les valeurs de x qui sont inférieures à 1 ? x inférieur à x, donc x est inférieur à 1. Donc, quelles sont les valeurs de x qui sont inférieures à 1 ? Il n'y a que le 0. Et donc, cet événement, c'est exactement x égale à 0. Parce qu'il n'y a pas d'autre valeur que peut prendre x et qui est inférieure et qui est dans cet intervalle. 0, 1, 1. La seule valeur qui est inférieure, c'est donc, c'est le 0. Et donc, fx fx égale à la probabilité x inférieure à x est égale à la probabilité x est égale à 0. Et je reviens. C'est quoi la probabilité pour x est égale à 0 ? C'est 1 8e. Donc, c'est 1 8e. De la même manière, on va procéder pour les autres intervalles. Donc, on passe maintenant, on a vu, 0, 1. 0, 1. Maintenant, 1, 2. si x appartient à 1, 2. Alors, x inférieur à x, c'est quoi x inférieur à x ? Puisque x, il est inférieur à 2. Donc, x inférieur à 2, strictement, x strictement inférieur à 2, on a deux valeurs. On a le 0 et le 1. Et donc, cet intervalle, c'est x est égale à 0, ou, donc la réunion, x égale à 1. Ces intervalles, ils sont disjoints, ils sont incompatibles. Donc, fx, fx est égale à la probabilité x strictement inférieure à y, c'est égale à la probabilité de x égale à 0, plus la probabilité x égale à 1. Ils sont incompatibles. Et c'est quoi ? Donc, c'est exactement, la probabilité de 0, c'est 1 8e, plus, 3 8e, c'est-à-dire 4 8e, 4 8e, c'est-à-dire 1 demi. Il nous reste, donc, 1 2, 2 3. Si x appartient à l'intervalle 2 3. si x appartient à 2 3, alors, 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 l'intervalle x inférieur à x est égale, quelles sont les valeurs ? Je peux prendre le maximum, c'est 3. x inférieur à 3, strictement inférieur à 3, donc, j'aurai le 0, le 1, et le 2. c'est x égale à 0, x égale à 1, ou x égale à 2. Il ne peut pas être à 3, puisqu'on a strictement inférieur. Et donc, la probabilité fx, la probabilité x strictement inférieure à x égale à la probabilité x égale à 0, plus la probabilité x égale à 1, plus la probabilité x égale à 2, qui est égale combien ? Donc, vous allez trouver 1 8e, plus 3 8e, plus 3 8e, c'est-à-dire 7 8e. 7 8e. Est-ce que c'est bon ? On a dit que la fonction est définie sur R tout entier, alors que jusqu'à maintenant, on a vu moins l'infini jusqu'à 3. Il ne faut pas oublier le dernier intervalle, c'est-à-dire de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, si x, 3 déjà, il est ici. Donc ici, on va prendre de 3 ouvert jusqu'à plus l'infini. fx est égale à la probabilité de x inférieure à x et dans ce cas-là, quelles sont les valeurs qui sont strictement inférieures à 3 qu'on peut prendre x. Non, x strictement inférieure à x avec x strictement supérieur à 3. Donc ici, le x, il est strictement supérieur à 3. Donc, le grand x, je parle du grand x, il peut prendre le 3. c'est-à-dire on a x égale à 0 plus px égale à 1 plus px égale à 2 plus px égale à 3. C'est-à-dire qu'on a oméga, le oméga tout entier. On a 1. La somme de tous ces nombres est égale à 1. Et donc, on a déterminé f, on va la représenter. Donc, on va essayer de la représenter. Je vais la représenter ici. Donc, on va peut-être effacer cette partie-là. J'ai besoin des valeurs que j'ai ici. C'est pour cela que je vais rester dans ce cadre. Donc, les valeurs qu'on a, on a 1 demi, on a 1, on a 7 huitièmes et 1 huitièmes. Donc, on n'aura pas besoin de cette partie-là, des parties négatives. On a tout. Les nombres qu'on utilise, ils sont pas. Voilà. Donc, le 1, huitièmes 2, je vais prendre ici le 1. c'est le max. Puis, ici, je peux prendre le 1. Voilà. Ici, on a le 1, on aura le 0, 1, 2, 3, et 4. On n'aura pas besoin de 3. Donc, on aura besoin de 3. Voilà. sur l'intervalle moins l'infini 0, on a la probabilité c'est 0. C'est-à-dire que 2 sur cet intervalle, la fonction de répartition, il est fait. Faites attention, le point 0, il est ici. Donc, sur l'image, ce point-là veut dire que l'image de 0, c'est 0. Dans l'intervalle 0, 1, alors, 0, 1, ici, j'ai dit 1, donc, là, c'est 1,5, 1,4, 1,8. Voilà. Donc, pour 1,8, de 0 à 1. De 0 à 1, on a 1,8, là. 1,8, donc, de 0 à 1. Mais faites attention, ici, le 0 doit être ouvert. Hein, c'est un demi-cercle, ça veut dire que l'image de 0, c'est ici, on ne le compte pas ici, ce n'est pas 1,8. Mais le 1, non, il est fermé. L'intervalle ici, il est fermé en 1. Donc, l'image de 1, c'est ce point-là. Puis, sur l'intervalle 2, sur l'intervalle 1, 2, on a 1,5. Donc, 1,5, les autres, 1,2, et 4. Ici, on a le 2. de la même manière, attention, là, c'est un segment. Donc, ici, ouvert, là, fermé. De la même manière, 2,3, 2,3, c'est 7,8. 7,8. Donc, c'est là. Ça, c'est 7,8. Faites le traçage avec les instruments. C'est mieux. C'est plus précis. Voilà. Ici, point, ici, ouvert. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste, sur l'intervalle 3 plus infini, on a 1,3. Donc, là, c'est 3. On a 1, ici, jusqu'à l'infini, on a 1,3, ouvert. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est la représentation de la fonction de répartition. OK. Donc, on va passer maintenant à autre chose, ce qu'on appelle la loi binomiale. Donc, notre deuxième paragraphe dans cette séance, c'est la loi binomiale. La loi binomiale, mais avant, on va parler de ce qu'on appelle l'indépendance des épreuves. aléatoires. L'indépendance et la répétition. L'indépendance et la répétition. L'indépendance et la répétition des épreuves aléatoires. OK. Alors, quand est-ce qu'on a une répétition et une indépendance des épreuves aléatoires? C'est quoi une épreuve aléatoire? C'est une expérience. C'est une expérience aléatoire. Alors, imaginons qu'on a une expérience aléatoire qui est constituée par plusieurs étapes. Plusieurs étapes. On fait ceci, puis on fait ceci, puis on fait cela, ainsi de suite. Ou bien, par exemple, si on lance un dé plusieurs fois, cinq fois, sept fois. Alors, on le lance la première fois, on le lance la deuxième fois. par exemple, on a plusieurs urnes. On prend une boule de l'urne, puis on la met dans l'urne, ainsi de suite. Donc, ces épreuves, ces expériences aléatoires sont constituées par des épreuves. Donc, on peut, elles sont constituées par des épreuves. On dit qu'on a des épreuves aléatoires, indépendantes. Si le résident de l'une n'affecte pas le résultat de l'autre. D'accord ? Si on a, par exemple, on a fait l'expérience et le résultat de la première épreuve n'affecte pas le résultat de la deuxième, la deuxième n'affecte pas le troisième, ainsi de suite. OK ? Par exemple, si on jette un dé quatre fois et on obtient, par exemple, le deux, le premier g, est-ce que ça va affecter le deuxième g ? Est-ce que ça va affecter le troisième g ? Non, les résultats du premier sont indépendants des résultats des autres g. On dit que cette expérience, elle est constituée par des épreuves indépendantes. En plus de ça, si cette expérience, si ces épreuves sont identiques, comme le lancer de dés, un dés équilibré, le premier lancer, c'est comme le deuxième lancer. On est devant les mêmes conditions. Il n'y a rien de changé. On est dans la même situation. Par exemple, si on tire des boules d'une urne, avec remise, on tire, puis on remet. Alors, chaque tirage, on est devant la même urne. C'est-à-dire, on est dans les mêmes conditions. S'il y a trois boules, il y a trois boules. Le premier tirage, le deuxième tirage, et ainsi de suite. On dit que ce sont des épreuves qui sont indépendantes puisqu'il n'y a pas effet. Les résultats de l'île n'affectent pas l'autre. Puis, on a répétition si on parle de la même expérience qui se répète. On a une proposition très intéressante. Donc, proposition, proposition, soit eux, soit eux, une épreuve aléatoire. Une épreuve aléatoire, c'est une expérience. C'est une expérience. Aléatoire. A, un événement relatif à E. Avec P, c'est la probabilité de A. Relatif à A, je parle de cette épreuve. Si on répète, si on répète c'est l'expérience ou l'épreuve E une fois de manière indépendante. Si je répète l'expérience E de manière indépendante. si je répète de manière indépendante. Donc, de manière S de manière indépendante et dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'on a indépendance et on a répétition. Alors, la probabilité pour que A, pour que l'événement l'événement A soit soit réalisé exactement K fois exactement K fois avec le K et les entre le 0 et N. Donc, la probabilité pour que l'événement A soit réalisé exactement K fois et CK parmi N PK A moins P N moins K. C'est-à-dire réaliser K fois exactement, c'est-à-dire qu'on a A, 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 puis on a A bar, A bar, ici on a K fois, ici N moins K, puis on a le coefficient d'ordre qui est CK parmi N. On a l'indépendance. Bon, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple. Par exemple, si on lance un D, un D équilibré, six faces, ainsi de suite, le D qu'on connaît, six fois en l'air. Le D équilibré, le D équilibré pour être dans l'équilibrabilité, dans la condition d'équilibrabilité, six fois. Alors, cette expérience, c'est une expérience, c'est-à-dire on répète, c'est comme un lancer, c'est comme lancer le D une fois et qu'on répète six fois. Donc, soit par exemple A obtenir un 2. Alors, la probabilité de A, on sait que c'est un incisien, parce qu'on a un seul D sur le D. Donc, un sur le D, c'est ça, c'est ça le D. Alors, c'est cette expérience, c'est-à-dire, on répète, on répète, un lancer, un lancer, du D six fois. C'est-à-dire qu'on a N égale à six, dans les mêmes conditions, dans les conditions indépendantes, indépendantes, dans les conditions identiques. c'est-à-dire qu'on a répétition. Donc, on a N qui est égale à six, P qui est égale à N demi, et par exemple, quelle est la probabilité, donc, la probabilité d'avoir, par exemple, le 2, six fois, exactement, d'abord, 5 fois, d'abord, exactement, 5 fois, et, exactement, 5 fois, et quoi, alors, c'est, c'est, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a N, donc, le cas N, le cas ici, c'est 5, donc, c'est C, K parmi, c'est 5 parmi 6, P, c'est 1 demi, 1 moins, 1 demi, le cas, c'est 5, ici, on a 1, c'est-à-dire, c'est 5, c'est-à-dire, c'est un 6, 6 fois, c'est un 5, donc, fois, 1 sur 2, à la puissance, si vous terminez le calcul. OK ? Donc, vous pouvez faire le calcul, il nous reste un petit paragraphe, donc, on va le faire rapidement, le deuxième mot, d'allonger le lien, la loi binomiale, définition, 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 soit, donc, on considère une expérience, on considère, une épreuve, là, une expérience aléatoire, E. Une expérience, il a, une expérience aléatoire, A, c'est un événement, de cette expérience, avec PA, on pose PA égale à P. Donc, si, et soit, X, X, la variable aléatoire, qui, bon, attend, il faut répéter l'expérience, avant de, de définir le X, si on répète, si, on répète, cette expérience, cette expérience, M fois, d'une manière, d'une manière, identique, et, d'une manière, identique, et de façon, indépendante, et de façon, indépendante, vous voyez, on a besoin de faire une répétition, et on l'a indépendante, et de façon, indépendante, c'est-à-dire, on l'a donné, cette expérience, on la remet, N fois, soit, X, la variable, là, va, X, qui, quand, qui compte, qui compte, le nombre, de fois, le nombre de fois, où, l'événement, A se réalise, s'appelle, elle s'appelle, donc, s'appelle, s'appelle quoi, s'appelle, variable, variable, binomiale, de, ça s'appelle, une variable, qui suit une loi binomiale, ou bien binomiale, 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 de paramètres, de paramètres, N, et P, qu'on note, BNP, donc, c'est quoi, c'est quoi la loi binomiale, c'est la loi, que suit une variable, X, qui décrit une expérience, on répète, une épreuve, un fois, d'une façon, indépendante, donc, variable, si je suis devant une expérience, qui se répète, qui se répète, indépendamment, un nombre de fois, indépendamment, de nombre de fois, de façon identique, donc, cette variable, la variable qui compte, la réalisation de l'événement, de l'événement de cette épreuve, s'appelle, variable binomiale, on a, et on a, X, Omega, c'est 0, 1, 2, jusqu'à, l'événement A, puisqu'on répète, un fois, il ne peut, ne pas se réaliser, réaliser une fois, se réaliser deux fois, jusqu'à, N fois, quel que soit K, appartenant à 1, à 0, jusqu'à N, P, X, est égal à K, est égal, CK parmi N, PK, 1, moins P, N, moins K, mais le meilleur, c'est que, ça, c'est 1, 2, 3, pour les variables, qui suivent la loi, binomiale, l'espérance, c'est exactement, N, P, l'espérance de X, puis, la variance de X, est égale, 1, P, 1, moins, et ça va, nous faire gagner, beaucoup de temps, ces expressions, pour, donc, pour que, là, un petit exemple, lors d'Ig, très simple, on va faire, ce qu'on a déjà vu, X, XIPI, 0, 1, 2, 3, on a 1, 8e, 3, 8e, et 3, 8e, et puis, 1, 8e, c'est ce qu'on a vu, ceci, le X, là, c'est quoi, X, c'est le nombre, donc, le nombre, le nombre, de piles, donc, chaque résultat, on a jeté, on a jeté une pièce de monnaie équilibrée, trois fois, et on compte le nombre de piles, dans chaque lancée, ici, on a le X, omega, c'est 0, 1, 2, 3, mais ce que je veux, donc, le N, ce que je veux, je veux tirer, votre attention, sur le N, on a répété trois fois, le P, c'est la probabilité d'avoir pile, c'est 1,5, alors, automatiquement, c'est X, X, c'est une variable, dont la loi binomiale, donc, il suit une loi binomiale, B, N, c'est 3, P, c'est 1,5, on la note comme ça, B, N, P, et on a l'expérience de X, donc, c'est N, fois P, N, c'est 3, P, c'est 1,5, c'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on a trouvé, la variance de X, c'est un 1, P, 1, moins P, et vous, si vous revenez aux autres vidéos, vous allez trouver le même résultat, 1,5 fois, 1, moins 1,5, c'est égal à 3, 4, c'est-à-dire 0, 60, on trouve le même résultat, mais avec le moindre effort, donc, il faut faire attention, merci de votre attention, j'espère vous rencontrer prochainement, Inch'Allah, je vous souhaite bonne chance et bonne santé. Salam.